A l'issue de plusieurs jours de sensibilisation auprès des populations de Diglo, Taï, Bleu-Léquin et Toulé-Pleu, le programme d'intervention chirurgicale initié par le Conseil Régional du Cavali est rentré dans sa phase active mercredi dernier. Marc-Sélin Daudibahi, directeur général d'administration du Conseil Régional, a, au nom de la ministre Anne-Désirée Ouloto, présidente de la région du Cavali, situé les enjeux du projet. Il s'agit, sur le volet social, de manifester la vision de madame le président de la région à travers une action sociale qui puisse permettre aux populations démunies, souffrant de différentes pathologies, de pouvoir se faire assister. Alors, ça me permet de rebondir sur vos questions. Les pathologies prioritairement prises sont les voîtres, les fibromes, les herniens, les hydrocelles, les tumeurs. Il appartient à l'équipe médicale d'arrivée d'Abidjan, d'analyser à la suite des examens trajectoires, pour programmer éventuellement, ou bien pour cette étape, ou pour l'étape à suivre les différents cas. Aussi, a-t-il fait des précisions relativement à l'engouement enregistré et aux nombreuses sollicitations des populations ? Ils ont donc été informées et on les voit affluées. Hier, le premier contingent qui a été pris, c'est celui qui s'était fait enregistrer au niveau du studio. Vous voyez deux convois qui viennent d'arrivée de Sounoupleu. Dans l'après-midi, dans la mi-journée, il y aura le convoi de Bleu-le-Quain. Et vers la fin de la journée, il y aura également le convoi qui va arriver de Taillis. Et ces deux derniers convois vont être préenregistrés aujourd'hui pour pouvoir passer demain au niveau de l'assistance médicale. Pour conclure, Marcelino Dibahi a déroulé un pan de perspective du Conseil Régional du Cavali. Comme l'a dit Madame le Président de la région, à partir du mois de février-mars, une autre équipe viendra. Ce sera une équipe d'ophtalmologues, de médecins et de spécialistes qui viendront pour faire des consultations dans les différents centres. Il ne s'agira plus d'interventions chirurgicales, donc cette équipe sera mobile à travers toute la région pour pouvoir procéder à des consultations gratuites de vos plaisants. Et en même temps, prescrire des ordonnances et administrer des médicaments qui puissent permettre à nos parents de mieux. Ce sont au total 28 médecins avec à leur tête le professeur Eli Kelly qui ont conduit ce projet d'intervention chirurgicale du Conseil Régional du Cavali.